Salut tout le monde ! Alors dans cette vidéo je vais vous parler du Valk 3 donc un cube qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines avant de sortir il était vraiment annoncé comme un cube révolutionnaire un cube vraiment très complet qui deviendrait le main de beaucoup de monde tout simplement il était annoncé comme étant un des meilleurs cubes sur le marché donc j'avais évidemment beaucoup d'espérance à propos de ce cube et d'autant plus que j'avais vu pas mal de reviews de très bons cubeurs qui assimilaient ce cube au Mei Ying et au Guoguan donc le Mei Ying c'est le cube que j'utilisais en tant que main et le Guoguan c'est un cube qui me plaît plutôt bien même si je n'ai pas d'aussi bonne sensation qu'avec le Mei Ying donc finalement je me suis dit que si jamais il était vraiment aussi bon que ce que j'avais entendu sur internet et s'il ressemblait vraiment au Mei Ying et au Guoguan bah ça pourrait éventuellement devenir mon main donc voilà j'en ai reçu un stickerless ici de Speed Cube Shop donc vous pourrez aller voir le lien dans la description si jamais vous le voulez acheter ce cube et donc je vais vous parler un petit peu de ce cube et de ce que j'en ai pensé donc c'était assez impressionnant de voir à quel point le cube était bon directement en le sortant de la boîte j'avais entendu Mats Valk qui avait dit à certaines personnes notamment Lina Tissier de resserrer un tout petit peu le cube une fois qu'on l'avait reçu et qui deviendrait meilleur alors moi j'ai pas vraiment eu besoin quand je l'ai reçu je l'ai trouvé très très bon directement et c'était vraiment impressionnant de voir à quel point il était bon directement en sortant de la boîte pas besoin vraiment de le roder en fait alors après rodage il est devenu un petit peu meilleur quand même mais sans rodage il était déjà excellent et ce qui m'a vraiment choqué avec ce cube c'est à quel point il est souple c'est à dire qu'on peut se permettre de faire pas mal de mouvements un peu particuliers notamment par exemple avec les PLLG ça demande éventuellement des petits F enchaînés par des R2, petits U' etc enfin c'est des formules qui demandent pas mal de souplesse en fait dans le cube et ce cube est extrêmement souple et en plus de ça il est extrêmement rapide c'est assez impressionnant de voir la rapidité qu'il a par rapport à sa souplesse et au fait qu'il soit très contrôlable j'ai jamais vu un cube aussi rapide tout en restant très contrôlable donc c'est vraiment choquant et ce cube là pour toutes ses raisons il est devenu très très rapidement mon main à demain donc à demain évidemment puisque je vous parlerai du OH un petit peu plus tard donc à demain il est devenu mon main maintenant c'est officiel c'est mon main j'ai déjà fait beaucoup 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 de subsets avec alors que des subsets j'en faisais pas énormément avant d'utiliser ce cube donc ça a vraiment augmenté ma fréquence de subsets et maintenant des 7 points quelque chose j'en fais vraiment tout le temps tout le temps tout le temps donc c'est vraiment énorme j'avais beaucoup d'espérance à propos de ce cube mais là il surpasse vraiment tout vraiment au niveau des qualités je pense que j'ai tout dit il est très souple, très rapide, très contrôlable très lisse j'ai oublié de le dire mais il est extrêmement lisse c'est à dire que quand vous tournez ici vous vous sentez vraiment rien aucun raccrochage à l'intérieur quand vous allez tout doucement comme ça on sent vraiment rien on a vraiment l'impression que là il n'y a pas 9 pièces il y a une seule pièce qui tourne comme ça et c'est tout donc c'est assez impressionnant bon au niveau corner cutting évidemment tous les nouveaux cubes maintenant ont un très bon corner cutting donc pour distinguer deux bons cubes il n'y a pas vraiment besoin de prendre le corner cutting comme référence donc au niveau du reverse par contre là c'est vrai que bon il est vraiment bon mais ça se rajoute à une longue liste d'avantages que ce cube a donc voilà ce cube est devenu mon main demain parce que tout simplement en fait je trouve qu'il a toutes les qualités que j'aimais bien chez le Mei Ying et en plus de ça il y a un petit truc que je n'aimais pas chez le Mei Ying et il y a un petit truc que j'aimais bien chez le Guoguan et j'ai l'impression que le petit truc que je n'aimais pas chez le Mei Ying a été remplacé par le petit truc que j'aimais bien chez le Guoguan ce qui fait que ce cube est tout simplement parfait pour moi en fait c'est un peu le complémentaire entre le Mei Ying qui était mon main et le Guoguan qui était un cube que j'aimais bien tout simplement parce qu'il avait une petite sensation, un petit effet qui me plaisait bien donc voilà c'est très compliqué de décrire ça en vidéo vous verrez, vous ne saurez pas forcément exactement de quoi je parle donc c'est assez important de tester ce genre de cube puisqu'on ne peut pas vraiment se rendre compte en vidéo il faut vraiment le voir, le tester par soi-même pour s'en rendre compte donc pour le OH, en fait je pense que pour le moment je vais y rester un petit peu sur le Mei Ying puisque tout simplement c'est une question de ressenti, c'est une question de sensation, de ressenti personnel et je me sens encore un petit peu mieux sur le Mei Ying pour le OH alors je ne sais pas trop à quoi c'est dû, c'est vraiment une question de ressenti mais je pense que le cube est tellement lisse en fait que pour le OH il ne me plaît pas vraiment à 100% en OH j'ai l'impression que j'ai besoin que le cube accroche un tout petit peu que je sente au moins que les faces tournent les unes par rapport aux autres voilà je pense que c'est vraiment ça qui fait que je reste un petit peu sur le Mei Ying pour le moment puisque là en fait il est tellement lisse que finalement si je m'arrête là par exemple le mouvement est presque fait enfin si je m'arrête par exemple ici le mouvement est presque fait mais il est tellement lisse que je ne sens pas qu'il est presque fait et du coup je peux vouloir continuer la formule et finalement sans que le mouvement soit complètement fini donc ça c'est qu'un exemple je ne sais même pas en fait si c'est vraiment ça la cause qui fait que j'aime encore plus le Mei Ying au valk pour le OH mais en tout cas j'ai pu tester uniquement ce cube là donc cette version là donc un stickerless que je n'ai pas lubrifié etc donc peut-être qu'une fois que j'aurai testé des valks lubrifiés ou préparés différemment je préférerais le valk au Mei Ying je ne sais pas encore peut-être que tout simplement c'est une question de réglage et que ce cube deviendra monstrueux pour moi en OH et que je l'utiliserai en OH mais pour le moment non alors si jamais ça vient à changer évidemment j'en reparlerai probablement sur ma chaîne mais pour le moment ce cube est devenu mon main à deux mains mais pas à une seule main donc voilà pour conclure c'est un cube très complet que je recommande énormément et il y a beaucoup de monde qui m'envoie des messages pour me dire je suis à 50 secondes quel cube je devrais acheter alors en général je suis très embêté quand j'ai ce genre de questions parce que je ne sais pas quoi répondre puisqu'il y a beaucoup 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 de cubes sur le marché de très bons cubes sur le marché je ne connais pas votre propre style donc je ne peux pas vous conseiller tel ou tel cube mais du coup maintenant que je connais ce cube là le Valk à chaque fois que j'aurai une question comme ça je n'hésiterai plus une seule seconde je recommanderai le Valk parce que tout simplement il est très complet et pour quelqu'un qui n'est pas encore un professionnel vers les 10 ou 30 secondes tout simplement je suis persuadé qu'il aimera ce cube dans tous les cas peu importe son style ce cube est devenu très très rapidement le main de très bons cubeurs comme par exemple Michel Pleskovitch ou Kevin Ace il y en a d'autres évidemment un don Mats Valk évidemment vu que le cube est à son nom mais je ne saurais pas vous donner une liste de tous les très bons cubeurs qui utilisent ce cube maintenant donc voilà parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc maintenant je vous laisse avec quelques résolutions que j'ai pu faire donc j'ai filmé une AVG50 complète alors il me semble que c'est 9.7 ou quelque chose comme ça et je vais vous mettre à la fin de cette vidéo toutes les résolutions qui ont été en dessous de 9 secondes donc il me semble qu'il y a pas mal de 8 et quelques 7 donc dans l'AVG50 voilà salut 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.